Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nostradamus, né en France en 1503, n'était pas n'importe qui. C'était un voyant, un médecin et un célèbre astrologue du XVIe siècle. Il était réputé pour une chose, ses incroyables prédictions. Il a écrit toutes ses prédictions dans un livre mystérieux intitulé Les prophéties, qu'il a publié en 1555. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 futures prédictions de Nostradamus qui sont sur le point de se réaliser. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Ce que Nostradamus prévoyait pour notre avenir était une terre aride, des inondations dramatiques, des vagues de peste, des famines, des tsunamis et bien plus encore. Il a écrit à propos de cet aspect particulier de l'état de la Terre en disant La Terre sèche se dessèchera encore plus et il y aura de grandes inondations lorsque cela se produira. Il n'a pas précisé où ces inondations catastrophiques se produiraient, mais il a été plus précis sur ce que les tsunamis allaient dévaster. De plus, Nostradamus a mis en garde contre une très grande famine due à des vagues de peste qui pourraient être interprétées comme des tsunamis dévastant l'agriculture et entraînant des maladies et une famine généralisée. Compte tenu de l'exactitude des prédictions passées de Nostradamus, il est possible que nous soyons confrontés à des catastrophes climatiques encore plus destructrices que celles auxquelles nous avons déjà assisté. Numéro 19 Nostradamus a également fait plusieurs prédictions inquiétantes sur l'avenir de la technologie et de la guerre. Il imaginait un monde dans lequel les armes avancées et les cyberattaques feraient des ravages et plongeraient les nations dans le chaos. Ces événements pourraient potentiellement conduire à un conflit entre les humains et les machines, dressant un sombre tableau de l'avenir. Même si les prédictions de Nostradamus ne se sont pas encore toutes réalisées, elles nous rappellent sérieusement les conséquences potentielles d'un progrès technique incontrôlé. Dans le monde d'aujourd'hui, où la technologie continue d'évoluer à un rythme rapide, il est crucial de tenir compte de ses avertissements et d'aborder les progrès avec prudence. Les progrès technologiques ont apporté d'innombrables avantages et améliorations à nos vies. Il est toutefois essentiel de considérer les conséquences à long terme de nos actes. Les prédictions de Nostradamus servent de mise en garde et nous incitent à faire preuve de responsabilité et de prévoyance lorsque nous adoptons de nouvelles technologies. Numéro 18 L'une des catastrophes naturelles les moins prévisibles est celle des tremblements de terre dont les effets peuvent aller d'une ondulation mineure sous vos pieds à une force colossale poussant les océans vers les villes et Nostradamus en a prédit une avec des détails terrifiants. Il y a 500 ans, Nostradamus évoquait spécifiquement un tremblement de terre cataclysmique au large des côtes du Japon qui provoquerait un tsunami dévastateur entraînant la destruction d'habitations et la perte de centaines de vies. Une prédiction de Nostradamus prévoit un tremblement de terre aux proportions gigantesques au large des côtes japonaises. L'agence météorologique japonaise signale de fréquents séismes multiples dans la région dont l'Inde une magnitude de 7,6. Les vagues s'élèvent parfois jusqu'à environ 1,2 m. Les récentes alertes au tremblement de terre et au tsunami émises par les autorités reflètent également l'exactitude potentielle des prédictions de Nostradamus. Numéro 17 Ces dernières années, la dynamique changeante et l'influence mondiale croissante de la Chine ont suscité des inquiétudes parmi les experts géopolitiques et les journalistes. La montée de la Chine en tant que puissance mondiale a conduit de nombreuses personnes à spéculer sur la possibilité d'une confrontation avec la Chine. Cette spéculation est alimentée par l'histoire de la puissance militaire de la Chine dans des régions telles que la mer de Chine méridionale et à Taïwan, souvent grâce à ses navires de guerre. Il est intéressant de noter que Nostradamus a également fait des prédictions qui ressemblent à la situation actuelle. Dans l'un de ses quatrains, il parle de batailles et de combats maritimes indiquant la possibilité d'affrontements militaires en mer. Nostradamus a en outre décrit un scénario dans lequel l'adversaire rouge, une référence à la Chine communiste, serait pâle de peur, semant la terreur dans le Grand Océan, faisant peut-être référence à l'Océan Indien. Ses prédictions, combinées aux actions affirmées de la Chine en mer de Chine méridionale et à ses capacités militaires croissantes, ont accru les inquiétudes quant aux intentions de la Chine. En 2023 et 2024, les actions de la Chine ont même intensifié ses inquiétudes. Par exemple, la Chine a mené des exercices militaires à grande échelle dans la mer de Chine méridionale en 2023, augmentant ainsi les tensions dans la région. Ces exercices, impliquant des moyens maritimes et des armes avancées, ont été perçus par beaucoup comme une démonstration de puissance et des capacités militaires de la Chine. De plus, en 2024, la Chine a poursuivi son comportement affirmé en augmentant sa présence militaire autour de Taïwan. Numéro 16 Dans le domaine des prédictions psychiques, Nostradamus affirmait qu'en 2024, les humains auraient l'opportunité d'entrer en contact avec des êtres extraterrestres. Cependant, contrairement à la crainte populaire d'une terrifiante invasion, il suggère que ce contact se fera via des signaux cryptés interceptés par un réseau de télescopes indiquant une forme de communication potentiellement pacifique. Nostradamus a également attiré l'attention pour ces prédictions prétendument exactes dans le passé. L'idée de communiquer avec des êtres extraterrestres fascine depuis longtemps l'imagination humaine et les progrès technologiques pourraient nous rapprocher de cette possibilité. Communiquer avec des êtres extraterrestres pourrait nous fournir de nouvelles perspectives sur la science, la technologie et même des questions philosophiques sur la vie au-delà de la Terre. De plus, cela pourrait également déclencher une guerre galactique ou au moins entraîner une invasion d'êtres extraterrestres. Numéro 15 Dans l'une de ses prédictions, Nostradamus prévoyait qu'en raison de son âge, le pape serait remplacé par un successeur plus jeune. Il écrit « Par la mort du très vieux pontife, un romain d'un bon âge sera élu ». Il prévient en outre que ce nouveau leader affaiblira son pouvoir et occupera ce poste pendant une longue période. La signification précise du terme « affaiblir » reste sujette à interprétation. Cela soulève la question de savoir si l'influence de l'Église va diminuer ou si un scandale important pourrait éclater. Seul le temps nous révélera les véritables implications. Le pape François, qui a presque 87 ans, a récemment été confronté à des problèmes de santé. Il a notamment manqué la conférence des Nations Unies sur le climat en raison d'une pneumonie et de problèmes respiratoires causés par la grippe. Ces problèmes de santé soulignent encore davantage le besoin potentiel d'un successeur dans un avenir proche. La prédiction de Nostradamus suggère que le nouveau pape occupera ce poste pendant une longue période caractérisée par une activité mordante. L'interprétation de cette phrase reste floue, laissant place à des spéculations sur les actions et l'impact du pape au cours de son mandat. En fin de compte, le choix d'un nouveau pape et ses actions ultérieures détermineront le cours de l'Église catholique. Numéro 14 Il y a eu des affirmations farfelues selon lesquelles l'une des prédictions de Nostradamus prédit un désastre pour la Terre impliquant une collision d'astéroïdes. Cependant, en raison de la base astrologique des 942 quatrains poétiques de Nostradamus dans les prophéties, il est difficile d'identifier des dates exactes. Néanmoins, Nostradamus a décrit une pierre céleste tombant sur Terre, suivie d'un grand feu. Certains interprètent cet incendie comme une référence à une catastrophe climatique, comme un incendie de forêt dévastateur. Nostradamus n'est pas le seul à avoir suggéré la possibilité qu'un astéroïde heurte la Terre. Craig Hamilton Parker, également connu sous le nom de nouveau Nostradamus, a évoqué les dangers d'un tel événement. Cependant, il estime que même si la menace d'un impact existe dans le futur, cela ne signifie pas nécessairement la fin du monde. Il souligne que des événements d'impact se sont déjà produits, comme en témoignent les cratères sur la Lune, et souligne que nous vivons dans un environnement cosmique où de tels événements sont possibles. Numéro 13 Nostradamus a prédit que l'humanité serait frappée par diverses maladies. Il a évoqué une grande calamité qui affecterait l'Amérique et la Lombardie en faisant référence aux régions d'Italie. Le passage parle également d'un incendie sur un navire, de la peste, de la captivité et des placements astrologiques spécifiques de Mercure en Sagittaire et de la position de Saturne comme avertissement. Les références à la peste et à la captivité correspondent à la situation mondiale actuelle, mais d'autres éléments du passage semblent également être en corrélation. La mention des listes faibles peut représenter les malades et les défunts. Il est intéressant de noter que l'entrée de Mercure en Sagittaire en décembre 2019 a coïncidé avec la première épidémie de Covid-19, tandis que la transition de Saturne en Verso a coïncidé avec le confinement de la ville de New York en mars. Cependant, la prédiction pourrait également englober un événement à venir. L'un des indices est l'incendie d'un navire et de bateaux de croisière bloqués en mer en raison d'urgence à bord. Selon Nostradamus, c'est aussi un virus très mortel qui était en sommeil depuis 40 000 ans. A mesure que la fonte des glaces libère les bactéries de ce virus dans l'océan, on prévoit que celui-ci provoquera de nombreux décès. Numéro 12 Il ne s'agit pas seulement de la météo, des impacts d'astéroïdes, des tremblements de terre, des tsunamis et des nouveaux papes. Nous pouvons également nous attendre à un coup dur sur le plan économique. Nostradamus prévoyait un désastre économique mondial. Dans l'un de ses quatrins, il écrit « Le boisseau de blé s'élèvera si haut que l'homme mangera son prochain ». Le monde est en effet régulièrement confronté à des défis économiques. La crise du coût de la vie exerce une pression sur les individus et les familles, rendant difficile pour certains de subvenir à leurs besoins fondamentaux. La description faite par Nostradamus de personnes recourantes au calibalisme en raison du prix élevé du blé semble hautement improbable et tirée par les cheveux dans le futur actuel. Qui sait ce qui peut arriver ensuite et à quel point cette pensée est-elle effrayante ? Il est crucial de reconnaître que le monde est déjà aux prises avec des conflits persistants qui ont des conséquences économiques et humanitaires importantes. Numéro 11 Des affirmations récentes suggèrent que Nostradamus avait prédit une éruption volcanique catastrophique à Yellowstone. Ses prétendues prédictions, consignées dans son livre Les Prophéties, ont fasciné les théoriciens qui ont passé du temps à interpréter et à analyser les écrits de l'astrologue français. Selon les théoriciens de Nostradamus, le prophète avait prévu un événement dévastateur avec un incendie volcanique et un tremblement de terre mondiale se produisant dans ce qu'il appelait la nouvelle ville. Cette théorie a attiré l'attention dans le passé et continue de circuler en ligne. Les adeptes de Nostradamus pensent que ces vers mentionnent un tremblement de terre massif affectant spécifiquement la zone occidentale de la ville nouvelle avec des répercussions mondiales. Ils interprètent également ces écrits comme faisant référence à un feu volcanique émergeant des profondeurs de la terre, provoquant des secousses autour de la ville nouvelle. Cependant, l'emplacement exact de la nouvelle ville reste un mystère. Si Yellowstone devait connaître une éruption volcanique, il est suggéré que l'émission de dioxyde de soufre pourrait constituer une menace importante. En outre, plus de 100 000 personnes pourraient perdre la vie et de grande partie des Etats-Unis pourraient devenir inhabitables. Numéro 10 Le palais de Buckingham a annoncé en février 2024 que le roi britannique Charles avait reçu un diagnostic de cancer. Le monarque de 75 ans se retirera temporairement de ses fonctions publiques pour suivre un traitement avec l'intention de reprendre pleinement ses responsabilités publics dès que possible. Au milieu de cette nouvelle, les prédictions de Nostradamus ont refait surface, notamment concernant d'éventuels troubles au sein de la famille royale. Selon Nostradamus, il avait prédit que le roi pourrait abdiquer et que le prince Harry pourrait accéder au trône. Il a écrit que le roi des îles serait contraint d'abdiquer et serait remplacé par quelqu'un qui ne possédait pas les qualités typiques d'un monarque. L'auteur britannique Mario Reading, qui a étudié en profondeur les prédictions de Nostradamus, a analysé ses prédictions. Il a suggéré qu'en raison de la désapprobation du divorce du roi et de la perception d'indignité qui en résulterait, le peuple le forcerait à quitter le pouvoir. Le remplacement serait inattendu car la personne n'avait pas prévu de devenir roi. Il convient de noter que Nostradamus a fait plusieurs prédictions sur la famille royale britannique qui se sont avérées exactes, notamment la mort prévue de la reine Elisabeth en 2022. Numéro 9 Bien qu'il ait vécu il y a des siècles, Nostradamus prévoyait l'arrivée de graves chocs environnementaux qui attireraient l'attention de l'humanité, la cuisson du poisson. Dans l'un de ses écrits, il décrit une vision d'une immense destruction. Il écrit « Quand le soleil brûlera la tête de la mer est insolente, les poissons vivants de la mer noire seront presque cuits. Quand Rode et Gênes, à moitié affamés, le seront, les populations locales devront les couper pour travailler. » Ces vers énigmatiques dressent un tableau saisissant d'un événement catastrophique où l'intensité du soleil brûle la surface de la mer. Les villes de Rode et de Gênes sont décrites comme étant dans un état de faim et de désespoir, les habitants devant recourir à des mesures extrêmes afin de survivre. Les propos de Nostradamus semblent faire référence à l'impact dévastateur d'un changement climatique sur l'environnement et sur les sociétés humaines. Il met en évidence l'intensification du réchauffement climatique, entraînant une augmentation de la température de la mer et la perturbation ultérieure des écosystèmes marins. La nécessité de recourir à des mesures extrêmes reflète les conséquences potentielles des perturbations liées au climat sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et la stabilité sociétale. Bien que ces écrits soient sujets à interprétation, le poisson vivant et presque prêt à cuire semble assez simple. Numéro 8 Les prédictions de Nostradamus couvraient un large éventail de sujets, y compris une prévision intrigante sur l'évolution potentielle de la durée de vie humaine. Selon certaines interprétations, il suggérait que grâce au progrès scientifique et au développement d'organes mécaniques, la durée de vie humaine pourrait être considérablement prolongée jusqu'à 150 à 170 ans. À mesure que nous continuons à progresser scientifiquement et technologiquement, il semble en effet possible que la durée de vie humaine puisse être prolongée grâce à des percées médicales et à des approches innovantes en matière de soins de santé. Les détails spécifiques et les résultats réels de ces évolutions restent toutefois à connaître. En effet, les progrès de la technologie et de la médecine permettent de prolonger la durée de vie humaine au-delà de 100 ans. Les analystes ont souligné le potentiel des séquenceurs génomiques, des entreprises de haute technologie et des sociétés de biotechnologie pour apporter des améliorations sans précédent à la qualité et à la durée de la vie humaine. Ils suggèrent que les innovations en matière de génomique, de mégadonnées et de technologies portables pourraient bientôt conduire à une durée de vie humaine en bonne santé, bien supérieure à 100 ans. Existe alors le débat de savoir s'il y a ou non un seuil maximum pour la durée de vie humaine. Numéro 7 Nostradamus semblait également faire des prédictions sur la fin du monde avec une précision inhabituelle. Dans ses écrits, il déclare L'année 1999-7, du ciel viendra un grand roi de terreur, sera ressuscité le grand roi d'Angolmois, avant et après mars, pour régner à volonté. Plusieurs personnes suggèrent que Nostradamus voulait dire le roi de la terreur en référence à l'antéchrist. Certains ont soutenu que le terme Angolmois indiquait une invasion imminente de l'Europe par l'Est, peut-être par des Russes, des Chinois ou des descendants de Gengis Khan. L'inquiétude suscitée par les prédictions de Nostradamus était si alarmante que le professeur Alexander Tolman, un expert connu de Nostradamus, s'est retiré dans son bunker en Basse-Autriche en prévision d'un événement catastrophique qui ne s'est jamais produit. Malgré l'absence d'un tel événement, certaines prédictions basées sur les écrits de Nostradamus font état d'une apocalypse européenne. La base de cette prédiction vient de la citation suivante. Sept mois de grande guerre, des gens meurent à cause d'actes répréhensibles. Rouen, Évreux ne tomberont pas aux mains du roi. Certains interprètent cela comme le signe d'une escalade du conflit en Ukraine, conduisant à une troisième guerre mondiale. Numéro 6 Notre avenir nous réserve une famine si terrible et si violente que les gens se tourneront vers le cannibalisme. Les prédictions de Nostradamus semblaient concerner non seulement l'inflation, mais aussi la famine, présentant un lien terrifiant entre ces deux problèmes. En une seule ligne, il écrit « Le boisseau de blé augmentera si haut que l'homme mangera son prochain », indiquant les graves conséquences de l'explosion des prises alimentaires et les éventuels troubles sociétaux qu'elle pourrait provoquer. De plus, le fait de mentionner que Rhodes et Jen sont à moitié affamés implique de graves pénuries alimentaires, obligeant les personnes désespérées à recourir à des mesures extrêmes afin de survivre. Dans le contexte actuel, de nombreux pays comme les Etats-Unis connaissent leur taux d'inflation les plus élevés depuis quatre décennies, ce qui rend l'avertissement de Nostradamus encore plus important. Ils nous alertent sur le potentiel de grands bouleversements et la possibilité que les gens se retournent les uns contre les autres de la manière la plus horrible. Numéro 5 Nostradamus avait remarquablement prévu un feu céleste sur la structure royale que certains interprètent comme l'émergence d'un nouvel ordre mondial sur les cendres de la civilisation. Les adeptes de Nostradamus pensent que cela pourrait signifier soit la fin des temps, soit le début d'un paradigme mondial transformateur. Les interprétations de cette prédiction varient, les passionnés suggérant toute une gamme de possibilités. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une météorite frappant le palais de Buckingham, tandis que d'autres spéculent sur un incendie qui aurait ravagé une résidence royale. Bien que ces événements ne se soient pas encore produits, les efforts croissants d'exploration spatiale, avec des personnalités comme Elon Musk qui progresse dans la colonisation de Mars, suggèrent que l'arrivée des humains sur la planète rouge et les catastrophes potentielles futures correspondent à la prédiction de Nostradamus. Comment définiriez-vous feu céleste ? S'agirait-il d'un événement comme un astéroïde en feu se précipitant de l'espace vers la Terre, ou quelque chose de plus symbolique ? Numéro 4 C'est ce qui arrive lorsque les humains jouent à Dieu. Nous créons d'autres êtres à notre image qui ne sont pas faits de chair, et ensuite ils viennent conquérir le monde. Au clair de lune au-dessus de la haute montagne, le nouveau sage au cerveau solitaire le voit, invité par ses disciples à devenir immortel, les yeux au sud, les mains sur la poitrine, les corps dans le feu. Dans l'une des prédictions de Nostradamus, il décrit une scène où la lune brille la nuit au-dessus d'une haute montagne. Un nouveau sage, doté d'une intelligence exceptionnelle, est témoin de ce phénomène céleste. Invité par ses disciples à atteindre l'immortalité, il regarde vers le sud, les mains sur la poitrine, et le corps consumé par le feu. Cette prédiction est pertinente à l'époque actuelle, car la technologie continue de progresser à un rythme rapide. Cela soulève des inquiétudes quant à l'essor de l'intelligence artificielle et à ses implications potentielles. À mesure que les systèmes d'IA deviennent plus sophistiqués et prennent conscience, un avertissement apparaît. L'un d'entre eux pourrait prendre conscience de lui-même et potentiellement prendre le contrôle de nos systèmes interconnectés. Cette vision énigmatique suggère un soulèvement technologique mondial où l'IA transcende ses frontières prévues et acquiert conscience ou autonomie. Cela pourrait entraîner des perturbations généralisées et poser des défis importants à relever et à surmonter pour l'humanité. Numéro 3 Dans son texte du XVIe siècle Les prophéties, Nostradamus a fait une prédiction sur un événement important de notre histoire, la lumière tombe sur Mars. Une interprétation possible de cette prophétie est que les humains ont enfin atteint le cap de poser le pied sur la planète rouge. Elon Musk avait précédemment déclaré que les voyages spatiaux vers Mars pourraient être possibles d'ici 2029 et considérer cela comme crucial pour la survie de l'humanité. Il a souligné plusieurs menaces externes qui pourraient potentiellement conduire à la fin de la civilisation humaine comme les météores géants, les super-volcans, le changement climatique extrême ou la Troisième Guerre mondiale. Fait intéressant, en juillet 2022, deux sociétés californiennes, Relativity Space et Impulse Space, ont annoncé leur collaboration pour lancer la première mission commerciale sur Mars en 2024 avant le lancement prévu de SpaceX. Qu'il s'agisse de Relativity Space, Impulse Space ou SpaceX qui atteignent Mars en premier, il y a un sentiment d'appréhension autour de la prédiction de Nostradamus. Les adeptes de ces prophéties estiment que la mention de « la lumière tombe sur Mars » pourrait indiquer d'éventuelles explosions potentiellement causées par des accidents de vaisseau spatial au cours de la mission. Numéro 2 L'allongement de la durée de vie humaine grâce au progrès scientifique a été envisagé il y a un demi-millénaire. Selon ses prédictions, il prévoyait un avenir dans lequel l'individu moyen pourrait devenir immortel. Nostradamus pensait que cette augmentation remarquable de la durée de vie serait rendu possible par le développement d'organes mécaniques. Et malgré ce que disent les non-croyants, Nostradamus avait une certaine expérience médicale. Avant de devenir célèbre sous le nom de Nostradamus, il s'est imposé comme apothicaire à l'époque de la Renaissance, proposant divers remèdes populaires avec plus ou moins de succès. Au fil du temps, il s'est orienté vers la médecine et est devenu médecin. Au XVIe siècle, les aspirants médecins devaient étudier un large éventail de matières, dont l'astrologie. Bien que l'astrologie soit aujourd'hui considérée comme une pseudo-science, elle revêtait à l'époque une certaine importance, car ses adeptes croyaient que les corps célestes, tels que les étoiles et les planètes, influençaient les affaires humaines, y compris la santé personnelle. Par conséquent, la capacité de calculer des thèmes astrologiques et des horoscopes était considérée comme un outil essentiel pour les médecins pour diagnostiquer et traiter leurs patients. Numéro 1 Et qui est mieux placé pour provoquer la fin du monde que l'antéchrist lui-même, selon Nostradamus ? L'antéchrist est souvent considéré comme un symbole de mal ultime et est censé jouer un rôle important dans la fin des temps ou dans la bataille finale entre le bien et le mal. Nostradamus a écrit sur l'antéchrist dans ses prédictions. Il évoque également la montée de l'antéchrist et une longue guerre qui durera 27 ans. Le concept de l'antéchrist dans les prédictions de Nostradamus fait référence à des bellicistes dont les décisions coûtent la vie à des innocents plutôt qu'à une figure satanique spécifique opposée à Jésus-Christ. Les interprétations des prédictions de Nostradamus sur la montée de l'antéchrist varient et il existe différentes perspectives sur le sujet. Certaines interprétations suggèrent que Nostradamus a prédit l'arrivée d'un individu spécifique qui incarnerait l'antéchrist, tandis que d'autres proposent une interprétation plus large, suggérant que l'antéchrist pourrait représenter un groupe, une idéologie, voire une nation. Croyez-vous à la vision de Nostradamus pour l'avenir ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la prochaine. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.